bonjour bonjour je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire second souffle alors je vous le dis dès maintenant préparez vous à avoir sous la main un papier et un crayon pour ce webinaire en attendant que vous soyez prêt je vous présente les activités de second souffle second souffle accompagne tous les entrepreneurs en difficulté micro entreprise freelance indépendant tpe pme avec ou sans salariés avant et pendant les procédures après la liquidation ou la cessation de leur activité et tout ça gratuitement sans limite de temps et sans aucun critère de sélection toutes nos actions au quotidien avec nos bénévoles avocats coach experts comptables experts métiers et d'apporter d'apporter l'accompagnement individuel nécessaire à l'entrepreneur en difficulté et puis aussi nos actions avec nos jolies du second souffle nos journées 24 heures pour rebondir nos formations nos webinaires et instant coach voilà aujourd'hui après presque 11 ans d'existence 11 ans ça sera au mois de juin nous sommes présents dans 27 villes en métropole et aussi en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général voilà la plateforme live storm plateforme française de visioconférence de webinaire je vous le rappelle en vous avez deux onglets le chat pour discuter entre vous les questions pour poser vos questions vous cliquez en bas pour poser votre question vous pouvez voter aux questions des autres si vous voulez trouver pertinente vous cliquez sur la droite de la question et attention si vous recliquez ça annule votre vote des petits soucis techniques vous avez un lien tout en haut voilà donc aujourd'hui c'est un webinaire instant coach et notre coach professionnel certifié du jour qui est aussi bénévole second souffle c'est péggy bonjour péggy bonjour william et bonjour à tous alors péggy va on va recommencer on va faire une petite présentation péggy qui es tu tu peux te présenter brièvement oui oui ça marche william bah je suis coach professionnel animatrice voilà c'est tout écrit animatrice des groupes de métiers j'ai repris mes études et je me suis reconverti déjà deux fois à 30 ans à 40 ans on verra si je continue à 50 mais bon pour l'instant je pense que je vais rester sur la même voie et sinon malgré malgré certaines difficultés certains doutes certaines peurs aussi et puis au travers mes diverses expériences de vie je reste une éternelle positive dans la vie et je crois vraiment à la capacité de rebond de chaque personne donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis coach et aussi pour ça que je suis bénévole chez second souffle voilà en quelques mots bon ben on attaque alors on attaque avec j'espère que tout le monde a un papier un crayon parce qu'on va vous faire travailler aujourd'hui c'est pas simplement un webinaire pour écouter là on va devoir travailler tous donc le petit crayon de bois et le petit bout de papier à toi péggy ok donc si vous êtes prêts je vous invite vraiment à faire les exercices que je vous propose au fur et à mesure et puis pour vous aider justement par rapport à cet équilibre vie pro vie privée et puis n'hésitez pas à le refaire en prenant le temps nécessaire par la suite si vous avez besoin donc la première chose que je vous demande ce sera en fait c'est un petit sondage pour savoir comment vous vous sentez aujourd'hui si on prend à chaud comme ça sans trop réfléchir si vous pensez à votre vie professionnelle familiale comment vous trouvez l'équilibre donc trois réponses possibles alors sachant que sur une échelle de 0 à 10 0 c'est pas du tout équilibré c'est tout bancal et puis 10 vous avez trouvé votre équilibre sachant que quand je parle d'équilibre c'est pas par exemple vie pro vie privée 50% de temps et de pensée pour l'un et 50% pour l'autre l'équilibre c'est celui qui vous correspond donc c'est voilà c'est important de savoir ça donc vous aujourd'hui comment vous vous sentez par rapport à ça est-ce que vous êtes plutôt proche de l'équilibre entre 7 à 10 plutôt un peu un entre deux entre 4 à 6 où vous sentez qu'il ya un gros déséquilibre et dans ce cas là ce serait plutôt 0 à 3 donc on vous laisse répondre au sondage alors pour l'instant 56% ça serait de 4 à 6 c'est passé à 60% de 4 à 6 30% de 7 à 10 et ça change ça vote ça vote ça vote tu peux le voir Peggy si tu as sur l'onglet sondage d'accord hop ah non je vois je vois pas les réponses je vois je peux répondre moi mais je vois pas les réponses par contre je vous invite ceux qui le mettent dans le chat à le noter directement dans le non alors de 7 à 10 ça représente 48 pour 50% et de 4 à 6 40% d'accord ok non ça marche donc de 7 à 10 ça veut dire que vous vous sentez plutôt en harmonie et de 4 à 6 il ya peut-être des petites choses à aller à les travailler donc je vous propose qu'on commence donc par rapport à ce que vous avez répondu ceux qui ce qui sont justement un petit peu en entre deux et puis même les autres d'ailleurs je vous invite à vous demander quand vous vous êtes déjà senti à l'équilibre où vous sentiez vraiment tout ça c'était bien un harmonieux comment ça se passait moralement comment ça se passait physiquement si je vous invite à l'écrire à noter parce qu'en fait ça va vous aider à savoir à quel moment vous êtes en harmonie à quel moment il ya peut-être besoin de travailler quelque chose et et aussi en termes de comportement comment ça se traduit en fait si vous répondez par exemple moi quand je suis à l'équilibre je sais pas je suis je suis dynamique ok mais alors quand vous êtes dynamique quand vous êtes dynamique pardon qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites de différent par rapport à à d'autres moments donc ça je vous je vous invite à l'écrire et ça permettra de de temps en temps si vous voulez refaire le point de revoir un petit peu comment vous êtes quand vous êtes à l'équilibre et savoir si du coup vous l'êtes en ce moment ou pas trop c'est vraiment plutôt une sorte de mesure pour commencer j'aimerais qu'on fasse vous inviter à voir comment ça se passe vraiment aujourd'hui on va faire le point plus en détail et pour ça je vous propose un outil qui s'appelle la roue de la vie que vous allez bientôt voir que vous voyez déjà du coup c'est nickel en fait il en existe plusieurs des outils de ce type des roues de la vie il en existe vraiment plein vous pourrez regarder sur internet ça vous intéresse plus il y en a qui ont cette forme de camembert il y en a qui ont qui sont en forme d'étoile où vous mettez les chiffres que vous voulez moi j'avoue je privilégie cette forme là puisque nos journées font 24 heures pas plus et si on prend d'autres formes on aurait tendance à vouloir mettre plein de choses et en fin de compte au final ce n'est pas réaliste ça rentre pas dans le ça rentre pas dans le timing donc si on prend un camembert je trouve qu'on est sur nos 100% on parle en pourcentage et du coup on peut pas passer à 150 ou à 300% on est forcément dans nos 100% donc ça en fait je vous invite à le faire cette roue dedans il y a cinq domaines cinq grands domaines de vie donc le domaine professionnel à vous ne voyez pas la roue william est ce que tu peux mettre le visuel du en grand s'il te plaît à ma place ah oui c'est vrai merci voilà donc dans la roue il ya cinq domaines il ya le travail l'épanouissement personnel mais il ya également la vie sociale bon alors aujourd'hui la vie sociale elle est ce qu'elle est comme on peut et puis il ya famille et couple famille et couple c'est un domaine qu'on peut qu'on pourrait rassembler moi je trouve intéressant de le séparer parce que il ya certaines personnes qui pourraient avoir tendance un peu à soit oublier un de ces deux aspects soit mélanger un peu les deux et moi je trouve ça intéressant en tout cas de de les dissocier et de faire apparaître ces cinq ces cinq éléments donc cette roue je vous invite à le faire maintenant pour ceux qui ont envie tout de suite et de mettre un pourcentage pour chacun de ces cinq thèmes donc comment on se sent actuellement voilà aujourd'hui à quoi ça ressemble cette roue alors pour que ce soit assez représentatif ça peut être sur une semaine ou sur un mois de forcément sur une journée c'est un peu difficile de voir en ce moment on va dire comment aller cette roue pour vous alors ça peut être en termes de temps mais ça peut être aussi en termes de charge mentale c'est pas forcément que du temps que du temps passé quelle place ça prend en tout cas pour vous aujourd'hui le travail quelle place vous avez pour votre couple pour votre famille qu'est ce que vous faites pour vous alors pour vous ça peut être c'est vraiment des choses très personnelles le l'épanouissement personnel ça porte bien son nom mais voilà ça peut être du sport ça peut être de la méditation la lecture prendre un bon bain aller se faire masser la méditation c'est vraiment tout ce que vous faites tout seul qui vous qui vous fait du bien en fait qui vous nourrit et puis bon l'aspect social effectivement là je vous présente une roue l'aspect social est plutôt petit mais voilà effectivement il ya la kovid qui est au milieu de tout ça donc qui peut influencer notre roue aujourd'hui donc ça je vous invite à le faire à l'écrire même pour ceux qui ne travaillent pas bah après dans l'aspect travail il peut y avoir je suis en train de lire la question de karine j'y pensais j'avais la même réflexion lui il ya certainement des gens qui ne sont qui sont en chômage partiel ou qui ne travaillent pas du tout et effectivement ben moi je pense que c'est valable pour tout le monde en fin de compte parce que là c'est pas valable uniquement pour les entrepreneurs c'est valable pour sa vie perso ça va c'est valable pour sa vie de salarié aussi les guignons oui oui tout à fait bien sûr oui oui là là on s'adresse particulièrement aux entrepreneurs mais ça marche c'est un outil qui marche pour tout le monde absolument tout le monde donc salarié bon bien sûr ça rentre dans le travail après si vous n'êtes pas si vous travaillez pas actuellement si vous êtes justement bénévole pour une association ou autre ça peut rentrer aussi dans cet aspect là après je réfléchis si vous faites des activités même sportives où vous entraînez des enfants ou autre ça peut aussi rentrer dans cette partie et pour les célibataires xavi nous demande eh ben si vous êtes célibataire donc la vie de couple aujourd'hui peut-être qu'elle n'existe pas du tout qu'elle existe un petit peu peut-être que vous passez du temps aussi pour rencontrer des personnes donc ça rentre aussi dans cette partie là à vous de voir à quel à quel niveau je le connais je le connais l'énergumène à qui a posé cette question alors après aujourd'hui donc moi j'ai mis ces cinq catégories pour moi il ya cinq grands domaines de vie comme je vous disais famille et couple on pourrait le rassembler le perso le travail et le social après oui effectivement vous pouvez créer d'autres catégories moi j'aime bien quand j'ai un outil déjà c'est en tester plusieurs pour trouver celui qui me plaît et une fois que j'ai un outil qui me plaît généralement je l'adapte un petit peu par rapport à ce qui me convient le mieux donc après si si pour vous dans votre vie il ya une catégorie qui est vraiment importante et qui ne ressort pas là et que vous voudriez rajouter après à vous de faire la roue qui vous convient en fait donc oui bien sûr vous pouvez rajouter des catégories le temps consacré ok c'est ça exactement super ça c'est les plus grandes ça c'est ce que je vous montre c'est ce que moi j'utilise dans ma vie professionnelle si ça vous convient à utiliser tel que c'est et sinon vous pouvez le modifier sans problème donc une fois que vous avez fait votre roue merci pour certains de partager c'est super je vous invite à prendre quelques secondes déjà peut-être pour la pour l'adapter pour qu'elle soit le plus réaliste possible pour que ce soit vraiment représentatif et puis ensuite de prendre un temps pour la regarder et de vous dire voilà qu'est ce que qu'est ce que ça vous inspire en fait quand vous la regardez comme ça qu'est ce que qu'est ce que ça vous évoque moi ça m'évoque la normandie et le camembert effectivement ça pourrait évoquer le saint hectare pour ceux qui sont d'auvergne comme moi mais oui on est dans on est dans le fromage donc c'est ok donc je sais pas si vous avez fait votre roue pour ceux qui ont voulu participer et si c'est ok on va passer à la suite william ah on a plusieurs auvergnats là c'est cool donc une fois que vous avez votre roue que vous avez pris le temps de vous poser et de la regarder moi je vous invite à vous poser quatre grandes questions elles me paraissent vraiment importantes donc il y a il y a quatre questions mais il y a deux aspects sur les risques et les avantages et puis deux autres sur si vous restez comme ça qu'est ce qui se passe et si vous voulez changer qu'est ce qui peut se passer donc en fait la première c'est aujourd'hui vous avez votre roue vous la vous la voyez quels il y aurait quels seraient les risques en fait à rien changer dans cette roue qu'est ce qui pourrait se passer à terme si vous continuez comme ça qu'est ce qui peut se passer ça on est sur la partie une sur les risques et après posez vous la question quels seraient les avantages à rester comme ça puisque il y a forcément des avantages dans ce que vous faites aujourd'hui il ya certainement c'est obligé des forces des choses qui fonctionnent bien donc quels sont les avantages à rester comme ça je vous invite vraiment à lister et à l'écrire ou même à le faire à l'oral que ce soit tout seul ou donc là vous êtes peut-être tout seul en train de faire mais voilà à l'écrire parce que ça permet un peu plus d'ancrer les choses ça évite que ça tourne en fait dans notre tête et quand on pose parfois les choses elles deviennent plus évidentes plus simple donc n'hésitez pas à les écrire donc une fois que vous avez fait les points sur votre et ça fait marcher sa mémoire visuelle qui pour certains est exact plus d'importance que qu'une mémoire auditive par exemple oui tout à fait donc après c'est vous qui savez justement comment vous fonctionnez le mieux donc entre le fait de le dire à l'oral écrire le dessiner le chanter comme comme ça vous convient le plus tu pourras nous chanter tout à l'heure oh là là je suis pas convaincue pour vos oreilles je suis pas sûr donc en fin de compte quel avantage quel est le risque de continuer comme ça enfin toutes ces questions en fin de compte c'est c'est de savoir si la part de ces catégories là s'il n'y a pas une qui prend trop de place par rapport à une autre si je fais trop de travail par exemple si mon travail représente 80% quel est l'avantage de rester comme ça quels sont les risques de rester comme ça oui exactement quels sont les risques à prendre oui c'est ça si s'il ya 80 90% par exemple sur la part travail quel est le risque à terme en fait de faire ça quel est le risque pour les autres domaines s'il y en a certains qui commencent à disparaître en fait quels sont les risques qu'il peut y avoir derrière et après dans le fait de vouloir changer quelque chose justement si vous voyez qu'il y a des des choses qui vous paraissent peut-être trop fortes ou trop faibles donc quel serait le risque à changer parce qu'il peut y en avoir aussi il ya certaines choses qui fonctionnent bien ou ou qui peuvent être délicates si on les modifie et et à l'inverse il peut y avoir de gros avantages à changer certaines choses tout n'est pas toujours enfin le changement c'est intéressant c'est chouette et j'y crois fortement mais tout n'est pas tout le temps à changer c'est pas nécessaire de faire tout le temps des révolutions surtout mais voilà c'est intéressant de poser vraiment les mots sur ce qui est nécessaire peut-être de changer ce que ça peut nous apporter en fait donc ça c'est vraiment des questions qui sont importantes ça vous permet de voir aussi s'il ya des obstacles s'il ya des résistances donc c'est c'est vraiment des questions ça paraît simple comme ça mais quand on prend le temps d'y réfléchir et d'écrire les mots généralement ça voilà ça permet de de poser un peu les choses et doit de faire un petit bilan on va dire puisque intéressant c'est que toutes ces catégories ne prennent pas la main la même place dans sa vie en fonction de son âge quand on a quand on a 30 ans et que on voit que la part de son couple ne représente que 10% c'est peut-être pas le moment ça va être difficile d'avoir des enfants par exemple par contre quand on a 60 ans et que on a la vie de couple qui représente que 10% c'est pas la même question qu'il faut se poser peut-être c'est clair c'est pour ça qu'il n'y a pas de roue idéale en fait et que chacun a la sienne à un moment donné c'est pour ça aussi c'est important de l'écrire comme ça dans un an dans deux ans dans trois ans on pourrait reprendre ce papier que vous aurez fait brillamment en compagnie de pegui et de moi même de vous rappeler ses bons souvenirs et de voir comment votre trou de la vie a pu évoluer exactement et voire même de les comparer on va le voir tout à l'heure aussi par rapport à ça mais de comparer aussi entre effectivement ce qui vous ce que vous avez fait il y a un an deux ans et et de voir comment c'est aujourd'hui et puis de voir bah tiens pourquoi j'ai changé ça qu'est ce que ça m'a apporté est ce que c'était plutôt peut-être plutôt bien d'être plutôt dans la roue dans sur certains domaines dans ce que je faisais il y a deux ans donc c'est intéressant même de les comparer par la suite tout à fait d'ailleurs en parlant de comparaison ce que je vous propose maintenant par rapport à ce que vous avez vu et à ce que vous avez déjà réfléchi c'est de faire je suis en train pardon je suis en train de lire ce qui vient d'écrire xavier 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 il est dans une roue de hamster donc j'en perds mon fil oui ce que je vous propose c'est de faire refaire une roue mais la roue idéale celle que vous avez vraiment envie d'avoir celle qui vous permettrait vous d'être à l'équilibre donc ce que je vous demande c'est pas de faire une roue une roue totalement utopique ou même d'avoir 20% partout parce que c'est pas l'idée c'est de de voir celle qui pourrait vous correspondre et dans laquelle vous vous sentiriez bien en fait donc je vous invite à faire donc à refaire la même roue que tout à l'heure et mais voilà vous modifiez les pourcentages vous l'adaptez à ce dont vous avez envie et puis ensuite vous la placez en parallèle de celle que vous avez fait tout à l'heure donc william tu dois en avoir une comme ça enfin deux du coup c'est ça si tu peux la mettre en grand si tu es fait super il faut l'excusez je débute dans le webinaire alors donc là vous voyez j'ai mis donc deux roues la première c'est celle que vous aviez vu tout à l'heure donc c'est la roue on va dire du moment et puis à droite c'est la roue la roue qui serait intéressante à modifier donc là sur ces deux roues ce qui a été modifié c'est la part travail qui a été un peu réduite la part famille qui a été augmentée et la part sociale qui a été augmentée aussi alors là c'est dans l'espoir dans l'espoir de retrouver une vie sociale un peu plus développée mais voilà donc là c'est en fait c'est ma roue que je vous montre pour être honnête que j'ai faite donc voilà je me suis dit que ce serait bien que alors quand j'y travaille effectivement ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est pas que en termes de temps mais c'est aussi en termes d'occupation dans ma tête donc voilà toutes les fois où je réfléchis ou voilà c'est un peu cette charge mentale donc là l'idée ce serait de la réduire pour moi pour mon équilibre et puis d'augmenter d'augmenter la part la part du reste donc je sais pas si parmi vous même si vous nous dites pas si ce qu'il ya dans vos roues tout ce que vous avez écrit mais si certains ont fait cet exercice tout à l'heure de la roue en tout cas j'en ai vu quelques-uns noter les pourcentages et si vous avez eu le temps du coup de faire cette deuxième roue cette roue idéale si vous voulez si quelqu'un veut venir nous parler en direct avec ou sans webcam vous pouvez aussi si vous êtes plus à l'aise à parler plutôt qu'à qu'à taper sur votre clavier suffit de me demander et puis on vous laissera on vous laissera la parole et répondre à la question de pegui et puis sinon ben on on pourra échanger sur le sujet après de toute façon au moment des questions en tout cas une fois que vous avez vous avez vos deux roues donc la roue actuelle et puis la roue idéale vous pourrez voir justement là où il ya des décalages là où il ya des différences et là vous avez envie de changer des choses de les modifier donc pour aller vers cet équilibre il existe en tout cas différentes choses ça c'est sûr mais moi j'aimerais vous proposer un outil qui s'appelle le kiss qui va vous permettre de clarifier ce dont vous avez besoin pour aller vers cette roue idéale donc william je te laisse nous mettre un joli kiss le kiss pas le kiss c'est sale non non pas le kiss le kiss en cette période que vite je trouvais ça chouette voilà comme on voit plus nos bouches ni rien voilà donc je vous propose un kiss donc qui ça signifie keep donc garder ce que vous avez envie de garder qui fonctionnait bien justement dans votre roue qui fonctionne bien dans votre roue actuelle ce que vous avez envie d'améliorer le in pro ce que vous avez envie d'arrêter totalement le stop et puisque vous avez envie de démarrer le start ce qu'il ya peut-être des choses que vous faites pas aujourd'hui et que vous avez envie de faire pour trouver cet équilibre donc ces quatre items ils vont vraiment vous permettre de mettre des choses en place pour aller vers cet équilibre après pour le réaliser je je peux vous proposer différents outils enfin il y en a un qu'on avait vu ensemble si vous étiez au webinaire que j'avais présenté il ya deux semaines qui était là si tu peux nous mettre le slide suivant william s'il te plaît la matrice d'eisenhower avec ce qui est voilà important urgent important non urgent non important urgent et non important non urgent ça c'est un outil qu'on avait vu la dernière fois mais en fait disons que si vous avez si vous commencez à avoir des idées pour aller vers cette trou idéale et que c'est pas forcément clair ou c'est encore un petit peu brouillon vous pouvez vous aider de ça pour commencer un petit peu à la classer c'est juste pour classer un petit peu les choses que vous voulez faire tout de suite parce que généralement quand on entame une procédure de changement soit c'est des petits changements soit on a envie tout de suite de gravir des montagnes et en fait une montagne ça se gravit pas en un seul pas ça se gravit en plein de petits pas c'est comme ça qu'on va jusqu'en haut et donc l'idée c'est de faire justement des petits pas on va revenir sur l'image de kiss au 2 juste après là c'était juste pour vous présenter ça et pour faire ces petits pas pour aller vers le changement et vers l'harmonie de votre votre équilibre c'est peut-être que vous aurez besoin de classer des choses donc en fait cette matrice ça sera ça peut vous aider à à faire votre kiss et à classer les actions vous voulez mettre en place et juste si on peut descendre sur l'annexe suivante william qui est alors pour info vous aurez le powerpoint pour ceux qui le souhaitent après donc vous pourrez revoir les documents alors cette image c'est juste pour vous donner une idée pour vous aider justement à classer entre les noms urgents urgents etc ah super merci william c'est top et en fait c'est juste une technique il ya des systèmes qui existent on en parlait l'autre fois des outils digitales comme trello pour pouvoir classifier faire des sortes de tableaux mais ça peut aussi être avec papier et crayon et vous prenez des post-its vous mettez du scotch noir comme ça et dans un sens et dans l'autre et puis vous mettez voilà ce qui est important ce que vous voulez faire tout de suite que vous voulez faire un peu après et vous classez les choses comme ça avec les post-its et ça vous permet d'une d'enlever totalement les post-its quand c'est fait ou alors de les déplacer en fonction de ce que vous vivez donc c'est juste une image que j'avais trouvé sur le net et j'avais trouvé ça chouette alors les termes n'y faites pas attention quoi que si en fait ça représente si si ça représente plutôt pas mal si si c'est très bien donc si faites attention et voilà ça je trouve ça sympa de poser comme ça avec des possibles c'est hyper visuel donc ça dépend justement comment vous vous fonctionnez comme ça on a pas besoin d'investir du papier pas exactement ça fait la décoration du bureau donc voilà que ce soit cette manière d'utiliser les post-its que ce soit l'annexe d'avant avec la matrice d'eisenhower ces deux choses là ce sont vraiment des des aides qui peuvent vous permettre de compléter votre kiss si on peut venir juste un coup en arrière voilà l'idée c'est de remplir ces cases là pour savoir ce que vous voulez modifier aujourd'hui pour atteindre cette harmonie avec votre équilibre vie pro vie perso mais vous voyez qu'il y a aussi le côté famille qui n'est pas à négliger et puis le côté social parce que on peut avoir tendance à s'occuper justement de tout ce qui est pro et après de mettre tout le reste dans un seul une seule catégorie mais en fait non il y en a quand même plusieurs qui sont importantes d'ailleurs dans le pour vous donner des idées de choses qui peuvent être intéressantes à peut-être améliorer ou à mettre en place il y a le fait quand on est entrepreneur aussi de déléguer alors quand on est tout seul c'est un peu plus difficile de déléguer mais quoi qu'il y a toujours des personnes qui sont ressources autour de nous que ce soit un comptable ou même parfois certains membres de la famille ou des amis tout simplement oui oui donc voilà déléguer ça peut c'est aussi quelque chose qui peut être important pour pas s'épuiser c'est nécessaire aussi de se créer ou en tout cas ça peut être nécessaire de se créer un environnement favorable au travail même si c'est pas votre coeur de métier et même si pour certains ça peut être fastidieux malgré tout ça reste vraiment un moyen de pas se sentir débordé ou agité et de vraiment garder toute son efficacité donc c'est peut-être prendre un petit peu de temps pour le faire au démarrage mais au final ça va être une aide vraiment utile donc par exemple ça peut être ranger son bureau l'organiser bah comme justement avec les postis tout genre de choses ranger classer ses archives etc donc tout ça ce sont des éléments qui peuvent être excuse moi excuse moi si j'ai bien compris oui dis moi dans chaque catégorie de camembert oui si je prends le travail par exemple avec le kiss je choisis dans le travail des tâches que je pourrais garder améliorer arrêter ou commencer ou c'est toute la catégorie travail que je dois mettre en je dois dire je le garde je l'améliore je l'arrête non tu peux plus tu vas rentrer dans le détail justement ce que tu vois plus tu vas rentrer dans le détail c'est le même principe la maîtrise la maîtrise d'asien over enfin dans la catégorie travail je veux dire bah ma tâche répondent tous les matins à répondre tous les matins à 6h30 du matin à tous mes mails est ce que c'est important urgent ce que c'est important non urgent etc etc exactement oui c'est tout à fait ça plus vous allez être précis dans ce que vous allez définir en termes de quantité en termes de régularité quand est ce que vous allez faire avec qui comment plus vous allez être précis plus ça va vous être utile et puis ce sera facile en fait à mettre en place plus vous irez dans quelque chose de concret et puis vous allez pouvoir avancer pas à pas vers cette harmonie donc ça c'est vraiment important et effectivement le faire par chaque domaine de vie c'est c'est certainement l'idéal aussi moi je vous invite à pas négliger la partie qui est épanouissement personnel parce que ça fait partie de son malgré tout de son hygiène de vie professionnelle aussi prendre soin de soi ça fait partie de en fait ça rentre dans l'épanouissement personnel message ça disons tout un impact surtout en fait tout est lié de toute manière donc c'est pour ça que trouver cette harmonie trouver cet équilibre ça va vous permettre de vous sentir mieux et si vous êtes mieux avec vous même forcément vous serez plus efficace au travail et vous serez plus ouvert aussi peut-être dans votre vie de famille et dans votre couple en tout cas vous aurez certainement des moments de meilleure qualité à chaque à chaque moment et dans chaque domaine donc dans le fait de prendre soin de soi il y a aussi l'idée de faire du sport alors faire du sport ça peut être à fond ou peu ou doucement ou très doux il existe des tas de des tas de façons d'en faire mais en tout cas rompre l'isolement également sortir ça vous l'avez vu je pense la semaine dernière au webinaire c'était savoir s'entourer aller vers l'autre s'entourer bah voilà sortir de l'isolement c'est ça s'entourer le plus possible que ce soit pour pour le côté loisirs et social que ce soit avec des amis mais que ce soit aussi professionnellement c'est important je pense pour trouver l'équilibre de tout ça je sais pas si j'étais claire du coup sur les explications entre les différents outils mais pour vous faire un petit résumé donc moi ce que je vous propose c'est de commencer par faire votre trou de votre trou de la vie pardon actuelle de prendre le temps de bien la construire de manière réaliste ensuite de vous poser les différentes questions sur les avantages et les risques à garder cette roue ou à faire des modifications sur cette roue une fois que vous aurez posé des mots sur tout ça de refaire une roue de ce que vous aurez ce qui serait l'idéal pour vous comme équilibre entre votre voilà entre les domaines de vie et de comparer ensuite ces deux roues de voir là où il ya des décalages là où il ya besoin d'améliorer des choses de quoi vous avez besoin de vous poser ces questions et ensuite de faire votre kiss c'est important de savoir aussi que vous avez des ressources mais que vous en avez aussi autour de vous il ya certainement des personnes qui sont qui peuvent être ressources pour vous dans votre entourage donc c'est important aussi d'en prendre conscience et de pouvoir aussi vous appuyer sur elle très l'eau il ya une version gratuite oui je réponds même temps oui allez à les limiter à les limiter à à trois frigos ou à trois murs pour donner l'exemple on a vu dans la photo si je vous la remets à l'écran la photo là vous avez un mur vous mettez des post-it dans la version gratuite de trello vous avez droit à avoir trois murs en fin de compte vous pouvez poser des post-it mais par contre des murs qui ont une taille gigantesque la version payante vous avez des petits trucs en plus qui peuvent être utiles mais après on passe vraiment dans le côté professionnel mais pour pour nous pour les particuliers pour faire la route de la vie c'est largement suffisant la version gratuite oui c'est clair oui moi aussi il me semblait que j'en avais plus que trois c'est une version gratuite et il me semble que j'avais plus que trois tableaux dedans alors c'est pas les tableaux c'est pas c'est les comment ils appellent ça oui on peut oui c'est pas le tableau c'est le il faut on est limité à trois 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 je suis que moi je moi je m'en sers à titre perso et professionnel je m'en sers pour les deux et j'ai la version gratuite et ça fonctionne très bien enfin ça me suffit en tout cas non c'est ça c'est bien ce que je dis c'est bien trois tableaux voilà dans les tableaux après tu peux mettre autant de colonnes que tu veux en fin de compte oui ça oui oui voilà ok et trello peut être partagé oui on peut travailler à plusieurs dessus en fait on peut partager envoyer des liens à d'autres et on peut avoir un tableau commun et on peut travailler plusieurs personnes peuvent écrire dedans donc ça c'est pratique aussi et oui comme dit Emmanuel sur la version on peut rajouter un petit un petit un petit bonus sur trello en version gratuite ou payante et on peut faire la méthode camban directement d'accord ok va super et ben ce que je vous propose c'est juste de faire un petit point pour clôturer cette partie de présentation tout cas de webinaire avec quelques questions que je vous invite à vous poser donc ça ce sera dans le powerpoint ouais super si tu peux voilà donc c'est des questions que je vous invite à vous poser comme je vous disais tout à l'heure je pense que c'est important malgré tout pas malgré tout mais je pense que c'est important de l'écrire pour vraiment bien ancrer et garder les choses donc qu'est ce que vous avez appris de plus important pour vous dans ce webinaire qu'est ce que vous avez envie de faire suite à ça est ce qu'il ya déjà des choses que vous avez envie de modifier de changer est ce que vous avez envie de refaire cet exercice en prenant voilà le temps qui est nécessaire qu'est ce que vous avez envie de faire en fait qu'est ce que serait votre prochain petit pas ouais est ce qu'il ya c'est avec avec la photo que tu as choisi pegui beaucoup de gens qui vont répondre ben ce que j'ai envie de faire c'est d'aller partir à la plage à la mer ben écoute ce serait chouette je serais ravie de savoir qu'il y en a qui suite à ce webinaire ont envie d'aller voir la mer ça serait cool moi j'en suis un petit peu loin mais quoi que ça se fait tout est possible et et la dernière question que j'aimerais que vous posiez en tout cas c'est voilà qu'est ce que vous avez apprécié dans ce webinaire sur ce point là je vous invite à le partager si vous le souhaitez dans le chat et si vous avez fait attention au picto que j'ai placé sur le slide en fait quand je vous demande qu'est ce que vous avez appris on est plus sur l'apprentissage on est plus sur la partie de la tête qu'est ce que vous allez en faire ensuite on est plus sur la partie du corps et puis qu'est ce que vous avez apprécié et bien là on est plus sur la partie du coeur et j'aime bien clôturer généralement en tout cas mes séances de coaching avec ou mes ateliers avec ces trois parties là avec la tête le corps et le coeur ok merci pour pour le chat je commence à avoir quelques réponses et bien c'est nickel donc je je vais lire un peu ce qu'il ya dans le chat et puis si vous avez des questions oui si vous avez des questions posez les dans l'onglet questions s'il vous plaît parce que sinon on va on va les perdre dans le chat sinon donc à propos de questions Peggy il y avait à moins que tu veuilles continuer sur autre chose là non non c'est ok pour moi il ya il ya tout l'exercice qui est dedans donc non non c'est ok pour moi alors tout à l'heure tout à l'heure il ya 14 minutes exactement bernard nous a posé la question polémiste dans l'idéal pourquoi limiter l'épanouissement personnel à 10% et ne pas le joindre au travail on aurait dans l'idéal 60% d'épanouissement oui et bien c'est une excellente question effectivement j'en discutais l'autre jour avec quelqu'un et et je je pensais à un entrepreneur qui artiste et qui pour moi on se posait la question entre la passion justement et puis le travail le plaisir et on se disait quand il est en train de peindre quand il fait la peinture qu'il est vraiment en création en réalisation là ça rentre presque effectivement dans l'épanouissement personnel par contre tout ce qui gravite autour quand c'est la comptabilité la partie commerciale ou ce genre de choses déjà la relance la relance téléphonique pour récupérer les factures non payées c'est ça voilà là on rentre plus dans la partie professionnelle mais j'entends cette notion de regrouper de mélanger les deux qui effectivement dans si on va vraiment dans le tout est possible dans l'idéal c'est que en fait tout rentre dans de l'épanouissement personnel je suis bien d'accord tout à l'heure il y avait alors je crois que c'est pascal mais alors si je c'était marqué dans le chat il avait dit il avait dit qu'il était à 85% travail je crois ouais voilà et pascal nous disait nous a dit dans le chat je suis crevé et après il a dit mon boulot prend 85% est ce que c'est bien ou est ce que c'est pas bien comment est ce qu'il se sent parce qu'apparemment là tout à l'heure il ya quelques secondes il a marqué travailler avec plaisir alors est ce que c'est le cas pascal je vous pose la question alors il met oui mais je ne sais pas si la question là il va répondre il est en train d'écrire et si quelqu'un veut prendre la parole il est le bienvenu et vous n'êtes pas obligé de prendre de mettre votre caméra simplement le son de votre webcam et pascal nous répond oui j'étudie encore mon pour monter en compétences d'accord ok oui parce qu'après c'est ça c'est comment on se sent on peut très bien avoir 80% pour le travail et se sentir vraiment très très bien et à l'équilibre donc c'est c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de roue idéale puisque elle dépend de chacun et ce qui peut être intéressant c'est c'est ça c'est vraiment savoir comment vous vous sentez si vous vous sentez totalement épuisé tous les soirs et que c'est vraiment difficile de vous lever le matin peut-être qu'il ya quelque chose qui est en déséquilibre et puis là ça peut être faut faire attention parce que ça peut être le début d'un burn out ouais en plus donc c'est vraiment important de prendre en compte ce que vous ressentez donc posez vos questions dans l'onglet questions s'il vous plaît il y en a deux qui sont déjà pour moi peguy donc d'accord de te reposer voilà alors chafia nous dit comment devient-on bénévole chez second souffle écoutez à la fin de ce webinaire vous serez redirigé vers le site second souffle et puis vous verrez des petits boutons devenir bénévole etc inscrivez vos coordonnées dans le formulaire et puis vous serez recontacté directement par notre secrétaire général qui 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 vous expliquera comment qu'est ce que de quoi avons nous besoin est ce que vous pouvez nous apporter quelque chose et puis et puis voilà puis après vous aurez droit à une information parce que nous tous nos bénévoles sont certifiés formés et à la suite vous avez un vous avez un badge numérique qui certifie qui certifie que vous êtes bien bénévole second souffle un badge numérique que vous pouvez rajouter sur votre compte linkedin une autre question de philippe attendez je mets juste je mets juste la question à l'écran pour dire que j'ai bien répondu la question de philippe combien sommes nous aujourd'hui et ben mon cher philippe je suis je suis je suis je suis un peu déçu on n'a dit que 130 alors c'est pas beaucoup pour nous parce qu'on on va de 200 à 800 personnes en général pour les webinaires le vendredi à 14 heures donc je sais pas s'il fait beau partout en france au tout cas chez moi il fait un peu gris cet après-midi donc je sais pas si tout le monde c'est parti en vacances qui sont au bord de la mer ou à la montagne mais oui pour moi en tout cas il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui voilà par rapport à la moyenne habituelle prochaine question peggy t'es réveillé c'est bon oui je t'écoute alors une question de delphine est ce que quand on démarre une nouvelle activité la part travail ne prend elle pas un peu le pas sur le reste je dirais ça dépend ça dépend c'est sûr que j'entends entrepreneur on peut avoir une part d'activité qui peut être plus importante mais salarié aussi ça dépend l'activité qu'on pratique après c'est toujours pareil je pense que ça dépend vraiment comment comment vous vous sentez parce qu'il peut y avoir des périodes où on est un peu plus à fond parce qu'il y a un projet parce qu'il y a un démarrage d'activité donc forcément le à ce moment là la partie travail va prendre un peu le pas sur le reste et va être un petit peu plus importante mais voilà vous savez que c'est quelque chose qui est qui est ponctuel donc c'est ok en fait c'est quand il y a quelque chose qui commence à s'installer et à prendre trop de place où là c'est nécessaire je pense de se poser la question et d'essayer de revenir à un équilibre mais quand c'est des choses qui sont ponctuelles c'est pour moi en tout cas ça me paraît tout à fait ok il y a Emmanuel qui est de la Guadeloupe qui nous envoie un peu de soleil merci Emmanuel et qui est au travail actuellement vous êtes au travail vous êtes en télétravail j'ai une un message de Nathalie dans le chat qui dit qu'elle envisage de prendre le temps de faire la roue de la vie et les exercices suivants et qu'elle le fera éventuellement avec d'autres personnes je trouve ça super parce que effectivement de le faire à plusieurs si vous êtes à l'aise avec ça en tout cas ça ça permet justement les uns et les autres de se poser des questions et des fois le fait de les entendre posés par quelqu'un d'autre et le fait d'y répondre donc à l'oral ça permet de poser un petit peu plus les choses et je trouve ça intéressant de faire travailler aussi le collectif d'avoir peut-être des idées supplémentaires pour le kiss ça peut ouvrir un peu faire comme une sorte de brainstorming sur des idées possibles et ça je trouve ça plutôt sympa je trouve c'est une super idée merci Nathalie une excellente question je trouve de Fatima oui quel impact du télétravail sur l'équilibre vie privée vie professionnelle oui effectivement c'est une excellente question et je pense qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui se la pose juste pour vous donner moi mon expérience personnelle ça fait au mois de mars donc ça fait tout juste neuf ans aujourd'hui que je suis en télétravail et voyez je suis toujours vivant et puis je pense que ça va je pense que vous voyez tous les vendredis je pense que tout va bien mais c'est vrai que je conçois que ce n'est pas permis à tout le monde moi je n'aime personne de toute façon donc je n'ai pas d'amis je n'ai pas de famille donc c'est peut-être pour ça que le télétravail moi ça me convient je ne sais pas non mais pour sans rire voilà moi pour moi ça va mais je conçois totalement que certaines personnes qui ont besoin de ce contact en permanence pour elles c'est très dur il y a cet aspect là le besoin de contact et puis il peut y avoir l'aspect le fait d'être chez soi où effectivement peut-être qu'on se dit c'est pratique je vais pouvoir faire des choses qui sont perso pendant ma journée même si c'est pas long mais il y a aussi le fait qu'on peut faire du pro en dehors en dehors de ses horaires de travail et on dit voilà ça prend cinq minutes le soir on va regarder vite fait les mails comme tu disais où on va rouvrir l'ordinateur et il ya ce risque là mais effectivement je pense que quand c'est bien vécu et que c'est et que c'est bien coupé ou en tout cas planifié c'est ça bien organisé il faut bien s'organiser très très vite la vie perso peut prendre le dessus sur sa vie pro ou inversement on peut se retrouver à travailler du lundi au dimanche sans arrêt et si on est un peu trop laxiste et ben c'est l'inverse l'inverse qui se passe donc ça demande beaucoup une bonne éducation d'organisation je suis entièrement d'accord non je pense que je vais devenir coach moi aussi tiens alors une question de alors excusez moi si je prononce mal c'est david ou daouid je suis encore étudiant et à cause du covid mes travaux pour l'école à la maison varient trop une fois j'ai beaucoup trop et parfois très peu et j'ai du mal à m'organiser comment faire ah oui après ça dépend pas de pas que de vous d'après ce que je lis après c'est peut-être intéressant de voir ce qui dépend justement que de vous et dans ce cas là voir ce qui peut être modifié ou peut-être organisé autrement poser un peu les choses et pour ce qui dépend pas de vous voir peut-être ce qui peut être modifié au niveau de l'école je sais pas s'il ya des choses qui peuvent être mais en tout cas c'est c'est ça c'est un alors normalement dans en coaching je donne pas de conseils mais là on n'est pas en coaching donc c'est différent c'est toujours important pour moi de dissocier effectivement ces deux choses entre ce qui dépend de vous ce qui est vraiment sous votre contrôle et là ça vaut le coup d'y réfléchir et de voir comment vous pouvez faire autrement après ce qui dépend pas de vous vous pouvez absolument rien faire c'est comme ça c'est ok à part l'accepter en fait il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire par contre peut-être qu'il y a des choses à faire et le fait de poser des questions ou d'aller demander à certaines personnes vous aurez peut-être des réponses auxquelles vous pensiez peut-être pas donc voilà c'est oser demander et puis vous concentrer sur ce qui dépend de vous principalement je viens de voir la remarque de xavier voilà lui pour lui c'est pas le télétravail c'est télé et travail moi je ne saurais pas faire mais s'il y en a qui arrivent c'est ok non mais il pense que je suis un hologramme que je ne suis pas un être vivant donc allez une question de philippe la gestion du stress et du sommeil participe au bon équilibre pro perso avez vous des recommandations des conseils à donner quant à la gestion du stress du sommeil alors gestion du stress et du sommeil c'est alors moi je pense que la sophrologie pour ça ça peut vraiment aider sur la gestion du sommeil je crois qu'on a une sophrologue parmi nous aujourd'hui en plus mais en tout cas oui je pense qu'en termes de sommeil il y a des méthodes qui existent pour ça donc en tout cas moi je connais par rapport à la sophrologie il existe peut-être d'autres méthodes mais là pour le coup je les connais pas après il y a tout ce qui est cohérence cardiaque méditation de pleine conscience c'est des choses aussi qui peuvent aider que ce soit en termes de stress et ou de sommeil voilà par exemple avec l'application petit bambou tout à fait il y a plein d'applications qui existent ouais il existe beaucoup de choses mais justement il existe beaucoup de choses donc comme je disais juste avant par rapport au ce qui est sous votre contrôle quand vous sentez qu'il commence à y avoir des problématiques qui deviennent régulières ou qui s'installent pensez à voilà pensez à vous renseigner à vous entourer à demander et à voir ce qui peut ce qui existe et puis ce qui peut vous convenir le mieux alors pour lancer un petit pic à xavier vu qu'il arrête pas de me lancer depuis tout à l'heure je répéterai sa maxime de tous les jours lui xavier pour bien dormir il dit dormir bien dormir plein et donc pour lui pour lui c'est un litre de bière chaque soir et la bière aussi évidemment parce qu'il est dans le bar salut xavier alors d'autres questions posez vos questions dans l'onglet question oui une question de mathieu pour le télétravail quel aménagement du point de vigilance sont nécessaires pour le télétravail alors après je suis pas une spécialiste de télétravail même si je le pratique c'est à toi qu'il faut demander william en fait bah oui non c'est ce que je disais tout à l'heure c'est 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 bien organisé il faut il faut se faire une journée de travail comme si on était au boulot en fin de compte on dit bah voilà tous les matins je commence à huit heures je pense à huit heures et demi et je termine à telle heure et je me fais je me je m'octroie une demi-heure de pause déj ou une heure et si si on est il faut être aussi rigoureux que que si la vie à notre à notre bureau notre lieu de travail parce que quand on est dans notre lieu de travail c'est le lieu qui nous impose nos horaires et notre organisation il faut réussir à les prendre et à les adapter à les mettre dans sa vie dans sa maison fin de compte mais je conçois aussi totalement que vivre dans une chambre de bonne à paris et d'avoir une maison à la campagne c'est pas la même chose et puis d'autres points de vigilance qu'est ce que je pourrais vous dire de pas oui de parler de ce qu'on dit tout à l'heure de pas laisser soit le pro soit le perso passer au dessus d'avoir toujours toujours garder cet équilibre en fin de compte et pour garder cet équilibre il faut avoir une bonne organisation et s'y tenir et penser à faire des pauses comme dit aude effectivement même en télétravail c'est nécessaire surtout la pause c'est la télé c'est le télé et travail aussi mais pas forcément mais surtout derrière un écran c'est important de faire de la pause ne serait-ce que pour voilà le corps pour les yeux pour s'aérer un petit peu si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon ou ne serait-ce qu'une fenêtre voilà ouvrir un petit peu sortir s'aérer exactement merci caddie tout à fait oui et puis si vous avez mal si vous avez mal au dos au bout de la fin de la journée c'est que vous n'avez pas la bonne assise vous n'avez pas la bonne posture et là c'est pareil moi j'ai changé de fauteuil et je me sens beaucoup mieux maintenant je sais pas s'il ya une dernière question j'ai cru voir mais laetitia nous dit effectivement se crée un coin travail voilà voyez moi je suis dans mon studio mon studio second souffle instant coach c'est mon petit coin travail c'est mon petit coin bureau voilà moi aujourd'hui je vous fait part je vous partage mon salon exceptionnellement avant de s'hydrater bah oui oui ça si vous avez besoin de s'hydrater vous demandez à xavier donc méthode commodoro il ya des choses je sais pas forcément ce que c'est mais en tout cas oui avoir un espace le plus tranquille possible et le plus isolé possible du reste ça peut être ça peut être confortable je ne peux pas m'empêcher de regarder mon portable toutes les cinq minutes ça ça le portable après après rien ne vous empêche pendant un certain temps si vous souhaitez de le mettre en mode avion si comme ça vous même si vous le regardez il n'y aura rien dessus et et vous définissez des créneaux horaires où le regarder ou ou vous pouvez peut-être faire des modifications qui sont légères dans un premier temps voilà le mettre en mode avion effectivement et sur certaines périodes si vous êtes concentré sur un dossier ou autre pour être sûr de ne pas être dérangé par tous les bips ou autre vous mettez en mode avion vous coupez comme ça vous concentrez à fond sur ce que vous êtes en train de faire le portable et qui est bon écoutez moi j'ai pas d'autres questions tu avais autre chose à ajouter non je réfléchis s'il y avait des questions bien particulières par rapport aux outils que j'ai présenté ou si c'était clair je pense que oui je vais en profiter moi pour annoncer le webinaire de la prochaine ça marche donc et vous avez peut-être déjà déjà vu sur la page second souffle sur linkedin donc on continue avec notre ami google et la semaine prochaine quels outils utiliser pour mieux cibler ses prospects et ses clients sur internet voilà donc ça sera animé par le ma part le même coach google que la dernière fois c'est fabien et puis voilà ce webinaire comme tous les webinaires ce qu'on souffle comme tous les webinaires google il n'y aura pas de replay donc soyez présents si vous voulez en savoir plus et il y en a plein de prévues comme ça jusqu'au mois de juin des webinaires avec google et on parlera même d'ici quelques semaines de ce qu'on a eu beaucoup de demandes sur le seo c'est à dire là comment bien référencer une bonne un bon référencement naturel de son site internet mais là on va parler boutique comme la dernière fois la dernière fois on avait parlé avec google de comment mettre en place le click and collect et là on va on va vous aider à trouver comment comment vous apportez plus de prospects clients sur internet voilà je souris ce que je lisais ce qu'il y avait dans le chat et il y en a qui parlait du repassage et certains n'en font plus puisque de toute façon c'est qu'elles sont au pyjama sur la partie basse donc c'est vrai ok bon ben écoute moi c'est tout bon pour moi s'il ya s'il ya plus de questions merci xavier et xavier merci au robot william pour son animation bon ben écoutez je vous remercie tous donc à la fin de ce webinaire vous allez être redirigé vers la page second souffle donc je ne sais plus qui avait posé la question pour devenir bénévole mais donc que vous avez trouvé le lien il ya plein de boutons pour devenir bénévole un petit formulaire le remplissez et vous serez recontacté voilà moi je vous dis à la semaine prochaine aussi comme tous les vendredis à 14 heures peggie je te souhaite un excellent week end merci merci william merci à tous pour vos parties si votre participation et vos questions c'est chouette merci et puis on se dit donc la semaine prochaine au revoir tout le monde bon week end au revoir